Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde, une organisation non-gouvernementale qui fournit des soirs médicaux d'urgence aux populations les plus vulnérables à travers la planète. Une de celles qui se trouve actuellement en première ligne à Gaza, dans une situation sanitaire et humanitaire exceptionnelle, extrêmement dangereuse et qui soulève chaque jour davantage de questions politiques mais bien sûr aussi éthiques. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors vous êtes intervenue dans les médias français après la réplique aux attaques du 7 octobre et j'ai le souvenir de prise de parole très marquante l'hiver dernier où vous dénonciez déjà une situation, je cite, monstrueuse dans la bande de Gaza. Après six mois d'intervention militaire israélienne et de blocus dans la bande de Gaza, quelle est actuellement la situation sanitaire et humanitaire sur place ? La situation, elle est particulièrement difficile. C'est une situation humaine terrible, une situation humanitaire très compliquée. On a près de 33 000 morts identifiées depuis le début du conflit et c'est des chiffres qui n'intègrent pas toutes les victimes qui sont restées sous les milliers de décombres. C'est des chiffres qui n'intègrent pas non plus toutes les personnes qui sont mortes par défaut de soins chez elles ou dans la rue d'ailleurs. C'est plus de la moitié de la population, 2 millions et demi de personnes, la moitié qui ont été déplacées du fait des combats. C'est plus de 70% des habitations et plus de 30 à 40% des lieux essentiels, des structures essentielles qui ont été détruites par les bombardements. Et ça c'est un rapport de la Banque mondiale et des Nations unies qui est sorti dernièrement et qui comptabilise ces destructions entre fin octobre et début janvier. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui ces chiffres sont plus importants. Et puis c'est un système de santé qui a été aussi laminé, qui est quasiment à plat, puisque vous aviez 36 hôpitaux avant la réintensification du conflit. La plupart ne sont plus fonctionnels, il en reste une dizaine qui fonctionnent à 300%, qui sont surchargés de blessés, de malades, de familles aussi qui les accompagnent et de personnes qui cherchent un endroit pour se loger, qui sont en rupture de fioul ou de médicaments bien souvent et qui sont souvent aussi des mouroirs. Donc on a une situation aujourd'hui humanitaire et humaine, je dirais, qui est catastrophique, qu'on pouvait anticiper effectivement dès le début, on va dire, des bombardements et de l'accentuation du blocus, puisque Gaza était déjà sous blocus avant le 7 octobre, mais il était sous blocus total après les massacres du 7 octobre. Et on pouvait anticiper, c'est pour ça que dans certains médias, chez vos collègues, je disais que le pronostic vital de 2 millions de personnes était engagée, parce que je connais cette région, je suis allé voir les équipes il y a quelques années à Gaza, on sait que ce territoire n'est pas autosuffisant, qu'il a besoin de 600 à 700 camions qui doivent rentrer chaque jour pour son fonctionnement, pour tout ce qui relève de nourriture et d'autres biens de première nécessité, et qu'en fonction des bombardements, la nature des bombardements, du blocus et des difficultés que rencontraient les humanitaires aussi pour travailler, on pouvait anticiper cette situation actuelle dramatique qui est encore une fois des mortalités très importantes, un nombre de blessés, plus de 75 000 avec beaucoup d'enfants blessés et orphelins monstrueux, on pouvait anticiper le fait que le système santé ne suivrait pas, dans un contexte où les humanitaires et les soignants payent aussi un lourd tribut, c'est plus de, au moins 250 humanitaires qui ont été tués, une grande majorité de membres des Nations Unies et de l'UNRWA, qui comme vous le savez est une agence qui est censée accompagner les réfugiés palestiniens, que ce soit d'ailleurs en Cisjordanie, au Liban, en Syrie ou à Gaza, plus de 150 membres, au moins 170 membres de l'UNRWA ont été tués, Médecins du Monde en a perdu un médecin aussi il y a quelques mois, Médecins Sans Frontières, près de 4 personnes, World Central Kitchen, 7 de ses membres il n'y a pas longtemps, donc les humanitaires payent aussi un lourd tribut du fait des bombardements qui sont indiscriminés, donc une situation qui est catastrophique, qui est humainement atroce, où l'aide n'est pas proportionnée, on y reviendra, elle ne rentre pas de manière proportionnée, et où de fait ce blocus intentionnel de l'armée israélienne, aérien, maritime, terrestre, occasionne une destruction massive du bâti, comme je vous l'ai dit, une quasi-famine dans le centre, dans le nord de la bande de Gaza, et où on voit donc que la famine et la destruction du bâti est une forme d'arme de guerre dans cette stratégie, on va dire, de guerre totale, et on assiste de fait à une forme d'anéantissement en cours de civils, dans un contexte où l'objectif affiché manifestement des autorités israéliennes, c'est la destruction du Hamas, ce qui pourrait se légitimer au regard des attaques et des atrocités du 7 octobre, mais manifestement, cela passe par un anéantissement massif de civils, et cela est en rupture avec le droit humanitaire international, et cela doit être dénoncé. – Alors, on sait que le terme de génocide est l'objet d'âpres discussions politiques, juridiques, médiatiques, on sait qu'il suscite une intentionnalité, la planification, la préméditation, du moins, du meurtre de population civile. La Cour internationale de justice a esquissé cette idée, évidemment Israël s'en défend, est-ce qu'il vous paraît approprié à la situation ? – C'est un terme juridique génocide qui n'est pas facile à manier, et qui nécessite du temps pour pouvoir l'objectiver et le poser comme terme adapté à une situation. C'est vrai que la Cour internationale de justice, le 26 janvier, a dit qu'il y avait dans les conditions du moment un risque de génocide et qu'il fallait intervenir à différents niveaux, que ce soit la libération des otages et des prisonniers, mais que ce soit aussi sur le fait de faire rentrer une aide massivement pour inverser la tendance. De fait, aujourd'hui, l'aide n'est pas encore présente de manière proportionnée, donc il n'y a pas eu, je dirais, d'écho sur le terrain aux recommandations et aux ordonnancements de la Cour internationale de justice, et donc on est, au regard de ce que cette Cour peut dire, dans un risque potentiel de génocide encore. Dernier rapport sorti à quelques, aujourd'hui, d'Amnesty International, met en avant le fait qu'il y a des signes annonciateurs potentiels de génocide. Encore une fois, pour parler de termes de génocide, quand on est une institution, il faut avoir, c'est un positionnement institutionnel fort, dans un contexte juridique où, encore une fois, il faut qu'il y ait différents éléments qui soient mis en avant. Je trouve que c'est difficile, aujourd'hui, de dire si, en tout cas moi, en tant que représentant d'une association, s'il y a un génocide ou pas, mais à la limite, la question, elle n'est presque pas là. La question, elle est de comment on décrit ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'il y a une intentionnalité d'un blocus aérien, maritime et terrestre de l'armée israélienne de faire du mal en masse, avec des mortalités qui sont très importantes, je l'ai rappelé, que ce soit des soignants, des aidants, des civils, qu'il y a de fait une boucherie en cours. Et on est dans une situation où on est passé d'une prison à ciel ouvert, Gaza, ce territoire de 40 km de long sur 8 km de large, à une espèce de charnier géant, avec une impossibilité d'avoir une aide proportionnée, on y reviendra, pour répondre aux besoins. Donc, de fait, le côté intentionnel d'un massacre, de boucherie, une forme d'anéantissement délibérée, ça c'est objectivé. Et c'est suffisant pour dire que la situation est dramatique, alarmante, et qu'elle devrait tous nous terroriser, et faire en sorte que toutes les décisions, ou en tout cas les mesures, les propositions qui ont été prises dans différentes instances de gouvernance internationale, devraient être mises en avant par la communauté internationale, par les Occidentaux, par les Américains, pour mettre la pression sur l'État d'Israël. Et quand je parle des instances de gouvernance, je parle, comme vous l'avez évoqué, la Cour internationale de justice, qui le 26 janvier a rappelé le risque de génocide, je parle du Conseil de sécurité du 25 mars, qui a voté une demande de cesser le feu, où les Américains ne s'y sont pas opposés pour une fois, et sur le terrain, on ne voit pas… – Ils se sont abstenus. – Ils se sont abstenus, on ne voit pas sur le terrain de cesser le feu en cours, comme on ne voit pas non plus d'aides rentrer massivement, ni de libération des prisonniers ou des otages, comme elle demandait la Cour internationale de justice. Je pense aussi au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a demandé à ce qu'on arrête d'envoyer des armes dans la région, les Américains s'y sont opposés, comme les Allemands, la France s'est abstenue. Donc voilà, il y a tout un tas de faisceaux d'acteurs d'État, d'acteurs humanitaires, d'instances des Nations Unies, qui demandent à cesser le feu, qui demandent à ce que l'aide rentre massivement, qui demandent à ce que des armes ne soient plus envoyées dans la région, bref, qu'il y ait tout un tas de leviers qui soient mis en avant pour que le carnage s'arrête, et de fait, le carnage ne s'arrête pas encore. Donc il faut aussi comprendre que l'aide internationale, elle n'est pas opérationnelle dans la région. On n'arrive pas à bosser, quand on est en ONG, à l'échelle du territoire de Gaza. On arrive un petit peu à travailler dans le sud, sur RAFA, aux médecins du monde par exemple, on a à près de 25 personnes, des Palestiniens, qui font des consultations de santé primaire, du soutien psychologique. On a de temps en temps quelques expatriés qui arrivent à rentrer sur des séjours assez courts, et au global c'est une centaine d'expatriés sur la communauté des ONG internationales qui sont présentes dans le sud de la bande de Gaza. Mais dans le nord et dans le centre de la bande de Gaza, où il y a quasiment un siège dans le siège de Gaza, il n'y a pratiquement pas d'ONG qui y travaille, ou alors sur des allers-retours très brefs, il y a l'UNRWA et les Nations Unies qui arrivent un petit peu à travailler, mais l'aide n'est pas présente. Donc vous avez un contexte où les acteurs humanitaires ne peuvent pas travailler, et pour autant une aide qui est prépositionnée massivement depuis de nombreux mois, côté égyptien, des centaines et des centaines de camions. – C'est-à-dire des gens qui ne demandent qu'à intervenir. – Voilà, nous par exemple, nous avons des matériels prépositionnés, les Nations Unies, de nombreuses ONG, même des États, les croissants rouges, notamment égyptiens et autres, ont prépositionné, c'est-à-dire installé de la nourriture, du fioul, de l'eau, des médicaments qui sont prêts à rentrer, côté égyptien, mais qui ne peuvent pas rentrer du fait du blocus. Et donc, on voit bien que cette situation humanitaire dramatique, cette famine qui commence à s'installer dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza, avec aussi une tension nutritionnelle très forte dans le sud, elle est créée de la main de l'homme, elle n'est pas liée à des phénomènes climatiques ou autres. Et donc, cette aide internationale qui n'arrive pas à rentrer, on ne voit pas aujourd'hui, notamment de la part des Américains ou des Occidentaux en général, mais surtout des Américains, une dénonciation très forte, et c'est pourtant là qu'on les attend, pour dire, attendez, nous on demande, on sait, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des risques de famine, qu'il y a l'aide qui n'est pas proportionnée, qu'il y a tous les indicateurs qui sont dans le rouge, tels que je vous les ai évoqués, et pourtant l'aide ne rentre pas, et cela en rupture avec le droit militaire international. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est que si on est sur le registre de l'action humanitaire et de l'humanitaire d'État, il y a une instrumentalisation très forte de la raison humanitaire des Occidentaux et des Américains. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'appelle ça des gesticulations humanitaires, on l'a vu il y a quelques semaines, les Américains, et notamment… – Après la mort des sept humanitaires dont vous parliez tout à l'heure, les Américains avaient dit qu'il fallait une entrée massive de l'aide humanitaire. – Voilà, alors ils avaient, juste avant ce drame, ils avaient mis en place un corridor maritime pour faire venir des bateaux de Chypre jusqu'à Gaza, en association avec les Européens, pour montrer qu'il y a une forme de sollicitude et qu'on peut faire quelque chose. Le problème c'est que ce corridor et ses propositions, elles mettent en avant des aberrations opérationnelles, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que ce corridor ou les largages aériens qui d'ailleurs n'ont pas été observés depuis quelques jours, sont beaucoup moins efficients, beaucoup plus dangereux, beaucoup moins précis qu'une aide qui peut rentrer par voie terrestre. Et comme je vous l'ai évoqué, cette aide par voie terrestre, elle est massivement prépositionnée et prête à rentrer. Donc la question, ce n'est pas la mobilisation de l'aide, la question, c'est un enjeu politique d'avoir les autorisations pour la faire rentrer. Donc on voit bien que cette idée de passer par un corridor est une forme de manipulation, de communication qui ne correspond pas aux besoins, mais qui a une certaine volonté de montrer que malgré tout il y a une forme de sollicitude, notamment des Occidentaux. – Pour résumer, vous pensez qu'il y a une forme de jeu de rôle entre les Américains et les autorités israéliennes dans cette affaire ? – Je pense que les Américains utilisent la raison humanitaire comme caution morale pour, dans le même temps, ne pas jouer leur rôle politique qui serait, qui devrait être de dénoncer le non-respect du droit humanitaire international, c'est-à-dire le fait qu'un blocus empêche une aide de rentrer, que des bombardements indiscriminés tuent des civils, des aidants, des soignants et des humanitaires, et qu'il faut dénoncer cela. Au lieu de dénoncer cela, on dit, on va soutenir Israël parce qu'il a le droit de se défendre, mais en même temps on va faire un peu d'aide humanitaire parce qu'on a une certaine sollicitude pour les civils palestiniens. Sauf que ce qui a été proposé en termes d'opérationnalité a été rapidement un fiasco, on l'a vu, parce que cette ONG, World Central Kitchen, qui a perdu 7 de ses membres, était censée opérationnaliser cette proposition, c'est-à-dire que c'est lors du débarquement d'un des bateaux qui est arrivé par ce corridor, au moment de la distribution d'une partie de cette nourriture dans le centre et dans le nord de la Monde au Gaza, que ces acteurs humanitaires ont été tués. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'utiliser l'aide humanitaire comme paravent morale, c'est une manière de dépolitiser le contexte, de dire, on ne va pas se positionner sur les questions politiques qui sont la condamnation, comme l'ont fait les différentes instances de gouvernance internationale que j'ai vécu tout à l'heure, le blocus, les bombardements, l'impossibilité de l'aide. On ne va pas, au fond, considérer que politiquement, les Gazaouis ont droit à l'existence, et ont le droit de dire qu'ils ont le droit de vivre. On va simplement en dire, on va leur donner un peu d'aide humanitaire, considérés comme des ayants droit potentiel d'aide humanitaire, et les cantonner à ce statut de personnes pouvant bénéficier d'un peu d'aide. Sur le terrain, l'aide, elle n'est pas proportionnée. Et ce n'est pas en donnant un peu d'aide qu'on répond à des massacres. La réponse à des massacres, c'est par des décisions et des leviers politiques sur lesquels les Américains et les Occidentaux ne sont pas présents. Par ailleurs, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a plus de 220 humanitaires qui ont été tués depuis le début des opérations israéliennes à Gaza, dont au moins 170 membres de l'ONU. J'ajoute à cela les chiffres de journalistes ou travailleurs des médias qui ont été également tués dans ce même conflit. Je prends les chiffres du Comité de protection des journalistes de début février, donc 85 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre déclenchée à Gaza. Au vu des chiffres totalement exceptionnels pour un conflit, je vous pose la question, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que ces deux catégories, journalistes et humanitaires, sont spécifiquement ciblées ? Je ne sais pas s'ils sont ciblés, mais en tout cas, dans les conflits contemporains, on n'a jamais vu autant de morts d'humanitaires en si peu de temps. Nous, on a perdu un médecin qui est mort sous les bombes avec toute sa famille, et une autre partie de sa famille est venue essayer de venir gratter un petit peu les pierres de son logement. Il y a une autre bombe qui est arrivée qui a tué tout le reste de la famille. Donc on voit bien qu'il y a des bombardements qui sont indiscriminés. Je ne sais pas si les ONG en tant que telles sont ciblées, mais au fond, elles font partie du décor qu'ils ne méritent pas de vivre, d'une certaine manière. – Parce que ça a quand même été avancé, notamment dans de la presse israélienne tout à fait sérieuse. Le fait que ce convoi humanitaire, les sept personnes dont on parlait à l'instant, ont été ciblées à plusieurs reprises sur le même trajet. Donc ça pose quand même, ça soulève un certain nombre de questions. – Oui, de fait, le droit humanitaire international qui est censé humaniser la guerre, protéger les aidants, les civils et donc les soignants, on sait qu'il n'est pas respecté dans de nombreux conflits. On l'a vu au Yémer, on l'a vu en Syrie. – Oui, il n'est pas respecté à Gaza. Le nombre d'humanitaires qui ont été tués, deux dispositifs de santé par dizaines et centaines de centres de santé d'hôpitaux qui ont été détruits, oui, ce droit humanitaire international, il n'est pas respecté à Gaza par l'armée israélienne. De la même manière que lors des attentats du 7 octobre, le Hamas a commis des crimes de guerre et s'est mis en rupture avec le droit international lors de cette attaque. Donc c'est quand même une situation exceptionnelle aussi à cet égard, le fait qu'il y ait, je dirais, un tel mépris des acteurs humanitaires qui, encore une fois, sont censés un petit peu humaniser la guerre. On n'a jamais vu autant de morts, encore une fois, dans un conflit contemporain d'humanitaire, sur un temps aussi restreint, dans ce contexte-là. Alors est-ce qu'on est ciblé en tant que tel ? C'est difficile à dire, encore une fois, on fait partie des effets collatéraux où les règles… – Je savais que ça a été dit, notamment pour les journalistes, parce que l'armée ne voudrait pas de témoins. – Oui, mais potentiellement, oui, je suis d'accord avec vous. – Ce que ça renvoie aussi qu'en réflexion, c'est qu'en termes de règles d'engagement militaire, manifestement, il y a une tolérance sur un nombre d'effets collatéraux monstrueux par rapport à des cibles militaires qui sont objectivés. Et ça aussi, c'est particulièrement choquant, je dirais, parce qu'aujourd'hui, la majorité des blessés ou des morts, c'est des femmes et des enfants qui n'ont, entre guillemets, rien à voir avec le statut de combattant. Mais ceci dit, ça renvoie effectivement cette manière, ces règles d'engagement qui, au fond, ne prennent pas trop de considération pour les civils, ou très peu, questionnent et renvoient aussi à des discours politiques, et ça revient aussi à la question que vous évoquiez tout à l'heure sur le risque des génocides, d'acteurs politiques de haut niveau israélien, que ce soit le président ou des députés ou autres, qui ont, dès le départ, dit que, de toute façon, tous les Gazaouis étaient responsables de ce qui s'était passé, donc tout le monde était responsable, et puis on avait affaire à des animaux humains. Donc on voit une certaine continuité dans un certain discours, dans des pratiques militaires qui sont en rupture avec le droit humanitaire international, face auxquels on est démunis, et où seules les pressions internationales, notamment des Américains, peuvent être efficaces. – Combien de personnes, est-ce que vous, médecins du monde, vous avez encore sur place ? Et est-ce que, compte tenu des risques vitaux, colossaux, pris par ces gens, est-ce qu'il y a des organisations qui ont d'ores et déjà décidé de se retirer de Gaza pour protéger leurs salariés ? – Alors nous, on a près de 25 personnes, c'est du personnel palestinien, du personnel de médecins du monde, qui est présent aujourd'hui à Rafah, mais qui a dû se déplacer, comme la plupart des civils de Gaza, la plupart étaient répartis sur tout le territoire. On a des opérations, donc aujourd'hui, dans le sud de la bande de Gaza, où on travaille dans des conditions difficiles, où nos équipes sont à la fois soumises au même registre que les autres civils, c'est-à-dire qu'ils doivent chercher à manger, à boire à longueur de journée, et en même temps arriver à s'organiser pour pouvoir mener les missions humanitaires de médecins du monde. Mais on n'est pas opérationnels dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza, comme dans la plupart des ONG internationales, parce que les conditions de sécurité ne sont pas adéquates et on ne peut pas envoyer des équipes, je dirais, se faire tuer, comme on a pu le voir, notamment pour l'association au bord central Kitchen. Donc aujourd'hui, on n'a pas les conditions de sécurité, les garanties suffisantes pour faire en sorte d'envoyer des équipes dans d'autres espaces que le sud de Gaza. C'est pour ça qu'on est aussi terrifiés à l'idée d'une possible attaque terrestre sur Rafa, parce qu'il a fallu beaucoup d'énergie, de courage à nos équipes qui ont été déplacées à plusieurs reprises, comme le reste des civils, pour reconstituer des stocks, se reconstituer des lieux de vie avec leurs enfants, puis ensuite rouvrir un bureau pour médecins du monde, restratégiser des interventions. Voilà, on arrive un peu à s'organiser aujourd'hui pour travailler dans le sud, encore une fois à minima, on n'a pas suffisamment de matériel, pas assez de médicaments et autres, mais on arrive un petit peu à faire de la santé mentale, des consultations de santé primaire. Mais c'est vrai que s'il y a une attaque terrestre, alors cela va désorganiser tout notre travail et mettra en péril et en danger nos équipes, évidemment, nos programmes. Donc aujourd'hui, on arrive un petit peu à travailler, World Central Kitchen a quitté, aujourd'hui ne travaille plus dans la région, en tout cas au lendemain de la mort de sept de ces volontaires, ils ont arrêté leur travail. Il y a très peu d'organisations internationales présentes qui fonctionnent à minima. Et puis on a aussi des équipes en Cisjordanie où là aussi la situation s'est largement dégradée au lendemain du 7 octobre, où vous avez encore une colonisation active et aussi de grandes difficultés pour obtenir des visas, pour obtenir des autorisations de déplacement, où il y a eu des centaines de morts de civils depuis ces six derniers mois, et où on voit bien une tension très forte et une défiance de plus en plus marquée vis-à-vis des organisations internationales. Ce qui est particulièrement frappant dans le contexte, pour revenir à votre question initiale, c'est que l'UNRWA, qui est quand même la colonne vertébrale de l'aide aux Palestiniens, et pas uniquement à Gaza, mais essentiellement, et beaucoup à Gaza, est à la fois la cible politique des autorités israéliennes, mais aussi une cible militaire, puisqu'il y a plus de 160 ou 170 de leurs membres qui ont été tués, comme des autres membres d'ONG ont été tués. Donc, de manière délibérée, les acteurs humanitaires sont considérés comme un problème en tant que tel. – Et ce que je trouve assez choquant aussi, c'est que cette approche-là, elle a eu des répercussions, y compris chez nous. Il y a eu plusieurs journalistes, je pense à la fin 2023, qui dans certains de leurs éditos expliquaient que les humanitaires comme MSF et d'autres n'en faisaient pas assez pour les otages, et que nous étions de fait un problème. Alors que le problème, c'est l'immortalité sous les bombes et le blocus, mais non, on a été présenté comme un problème. Alors, il faut en permanence réexpliquer que des ONG comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, on n'a pas de mandat comme le CICR, par exemple, ou les Croix-Rouges, on n'a pas la capacité politique, RH, logistique, de pouvoir notamment suivre tout ce qui relève des prisonniers de guerre ou des otages, on n'a pas cette expertise-là. Donc, il ne faut pas nous reprocher des choses qu'on ne sait ou qu'on ne peut pas faire. Voilà, on n'a pas le mandat pour faire cela. On est par ailleurs des organisations qui fonctionnent sur des principes d'impartialité, d'indépendance, de solidarité, et on intervient en général sur des zones de conflit, des parts et d'autres de la ligne de front. Et au lendemain du 7 octobre, on était évidemment prêt à intervenir si nécessaire pour aider les services hospitaliers israéliens à gérer, les blessés notamment, mais le système de santé israélien est solide, a réussi à répondre aux besoins, et tant mieux, et on n'a pas été sollicité. Voilà, mais on serait intervenus, on aurait en tout cas probablement amené notre expertise si on avait pu être une plus-value par rapport à leur dispositif. Et ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, les humanitaires, dans ce contexte-là, sont aussi des cibles, deviennent potentiellement un problème dans une propagande qui est relayée par des acteurs participantes au conflit. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez dur et inquiétant. C'est vrai que c'est assez… Enfin, je parle sous votre contrôle, mais que les acteurs humanitaires se voient à ce point mis en cause dans leur neutralité, à ce point soupçonnés de relayer une propagande favorable aux Palestiniens, voire au Hamas, c'est assez unique, il me semble, dans un conflit. Je vais vous parler de l'UNRWA à l'instant, disons-le, parce que c'est toujours important de revenir justement sur les diffamations qui ont eu lieu. L'armée israélienne a accusé l'UNRWA de comporter plusieurs centaines de proches du Hamas, voire de membres du Hamas dans ses rangs, et a même prétendu que 12 d'entre eux avaient participé aux attaques du 7 octobre, suite à quoi toutes sortes de pays à travers le monde ont coupé les crédits à l'UNRWA, dont les États-Unis. Or, la commission d'enquête mise en place par Antonio Guterres, dirigée par Catherine Colonna, ex-chef de la diplomatie française, vient de commencer à rendre ses conclusions, et aucune de ses mises en cause n'était apparemment fondée. – Oui, on voit bien qu'il y a des éléments de propagande, comme dans tout conflit, la propagande est au cœur de la conflictualité, mais ce qui a été particulièrement étonnant sur ce cas de figure, vous l'avez rappelé, c'est que non seulement l'UNRWA, l'UNRWA, on le sait depuis longtemps, est un problème pour les autorités israéliennes, parce qu'au-delà de l'action humanitaire et du service rendu aux civils, elle représente aussi une forme d'émanation de droits et d'existence des Palestiniens et de la Palestine en tant que telle. Elle est là pour consolider l'existence d'un corpus d'individus que certains ne voudraient plus voir exister d'une certaine manière. Donc ils sont à la fois un problème, surtout un problème politique, symbolique, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au lendemain d'une affirmation sans preuve des autorités israéliennes du fait qu'il y avait une complicité potentiellement d'acteurs de l'UNRWA dans les attentats du 7 octobre, plusieurs pays ont stoppé ou mis en stand-by leur financement, la France, les Allemands, les Américains et d'autres bailleurs fondamentaux, alors même qu'ils n'avaient aucune preuve, alors même que les ONG n'arrivaient pas à travailler sur l'ensemble du territoire, que les bombardements étaient importants, que le blocus était très actif et que donc l'une des rares sources de survie potentielle et d'aide potentielle à 2 millions de personnes, c'était l'UNRWA, était finalement quasiment handicapée et avec des bâtons dans les roues. Donc ça a été une réaction, effectivement, de la part des Occidentaux, d'un alignement sur une propagande sans preuve, qui est assez étonnant, remarquable, voire dramatique. Alors rapidement, l'UNRWA, grâce à ses stocks, a pu continuer à travailler. Aujourd'hui, se retrouve confortée au lendemain du rapport qu'a porté Mme Colonna pour les Nations Unies sur le fait que c'est une agence qui est nécessaire pour les palestiniennes, d'ailleurs qu'ils soient à Gaza, en Cisjordanie, au Liban ou en Syrie, notamment dans les camps, et que donc il faut garder cette structure qui est l'un des rares acteurs à pouvoir encore donner des garanties de survie, on va dire, notamment au Gazaoui. Est-ce que vous-même, votre association ou d'autres associations ont été mises en cause ? En tout cas, dans leur neutralité, bien sûr, je ne parle pas dans le cas d'une aide active au groupe terroriste du Hamas, mais est-ce que, c'est vrai que vous faites partie des figures qui sont souvent intervenues depuis le mois de novembre dernier sur cette question, sur des grandes chaînes françaises ? Est-ce que vous avez été, vous aussi, la cible d'attaques ? – D'attaques personnelles, oui, institutionnelles, oui. D'abord institutionnelles, puisque notre bureau dans Gaza a été détruit délibérément par l'armée israélienne, heureusement 100 morts, puisque les équipes n'étaient pas dans les structures. – C'était à quelle date ? – C'était il y a quelques mois, c'était fin décembre, voilà, donc le bureau a été délibérément détruit, comme d'ailleurs d'autres bureaux d'ONG, et comme d'ailleurs… – Le bureau de médecins du monde. – Ça, c'est le bureau de médecins du monde qui a été détruit, mais comme d'autres ONG aussi ont vu leur bureau détruit, comme les Nations Unies ont vu plusieurs de leurs centres, y compris avec des civils dedans, détruits. Donc oui, de fait, on a été, on a subi, comme on va dire, généré le reste de la population, les méfaits des bombardements indiscriminés, sachant que malgré tout, dans le sud de la bande de Gaza, on arrive encore à travailler, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans des conditions malgré tout difficiles, et qu'en Cisjordanie, on arrive aussi encore un petit peu à travailler. Donc on est à la fois des cibles directes, en même temps, sur certains territoires, on arrive à travailler. On a été, dans les discours, y compris, je l'évoquais tout à l'heure, en France, pointé du doigt comme étant les ONG des acteurs qui pouvaient être un problème dans ce contexte, alors qu'on est plutôt censé être des acteurs qui essayent d'humaniser l'inhumain, et c'est la vocation première de l'action humanitaire dans le cadre du droit humanitaire international, qui a été justement fait pour ça, cette espèce d'utopie d'humanisation de la guerre, malgré tout, on a été pointé du doigt comme étant potentiellement un problème. Et puis oui, d'un point de vue personnel, les menaces sur les réseaux sociaux, les groupes radicaux qui mettent vos numéros de téléphone sur les réseaux sociaux ou autres. – Vous avez eu ça ? – Je l'ai eu aussi. Voilà, on est, c'est entre guillemets, on est dans une guerre manifestement totale. Moi, je me positionne comme porte-parole d'une organisation humanitaire qui fonctionne sur des principes d'impartialité, d'indépendance, de solidarité, de désintéressement, et je défends le droit humanitaire international et ses valeurs. Voilà, donc après que certains ne soient pas d'accord avec la gouvernance internationale et ses règles, c'est le monde actuel et c'est difficile. Je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est surtout que les autorités européennes, de mon pays auquel je tiens, voilà, je trouve, n'en fait pas assez dans sa capacité diplomatique à être force de levier pour stopper les massacres en cours, voilà, et que même si M. Macron a fait dernièrement une tribune avec le prince de Jordanie et le président égyptien il y a quelques jours en affirmant effectivement qu'il y avait une famine, qu'il y avait des drames humains et que la situation était catastrophique à Gaza, pour autant il ne condamne pas frontalement le blocus, les bombardements indiscriminés, il n'est pas moteur dans le fait de demander l'arrêt d'envoi d'armes dans la région puisque la France s'est abstenue sur le vote au Conseil des droits de l'homme et on n'est pas moteur, notamment au niveau de l'Europe, pour pouvoir par exemple remettre en question les accords commerciaux, enfin, remettre en question des accords qui pourraient faire levier pression, ne serait-ce que pour temporiser et stopper les massacres en cours. Donc voilà, c'est ça que je trouve difficile aujourd'hui et je l'évoquais tout à l'heure, le droit humanitaire international, fondé au fin 19ème, qui s'est consolidé au décours du 19ème siècle, au cours du 20ème siècle, pardon, qui est censé humaniser la guerre, on sait qu'il est bien écrit, qu'il est assez complet, qu'il est censé protéger les civils, les aidants, les humanitaires, les soignants, qu'il a été souvent contesté, remis en question, non respecté, je l'évoquais dans le contexte de guerre en Syrie, au Yémen ou ailleurs. Avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, avec le fait que des membres du conseil de sécurité, comme les États-Unis, entre autres, soutiennent de manière assez complaisante, c'est une forme de complicité ces massacres, comment on va sortir de là demain et comment on va faire vivre ce droit humanitaire international à l'échelle planétaire demain, sur différentes zones de conflits, alors même qu'aujourd'hui, les pays qui sont censés être des démocraties garanties de certaines valeurs, et notamment celles du respect des droits fondamentaux, ne sont pas capables aujourd'hui de les respecter de manière aussi criante. Ça va être difficile d'arriver à conserver des règles de gouvernance où la question du droit humanitaire international sera respectée. C'est une grosse inquiétude pour demain, même si l'enjeu aujourd'hui, c'est la vie, la survie de 2 millions de Palestiniens. – Est-ce qu'à cet égard, on n'est pas en train, avec cette guerre à Gaza, de vivre un tournant majeur depuis la Seconde Guerre mondiale, en termes de transgression de toutes les conventions de Genève, protection des malades, des blessés, des populations civiles, et aussi de transgression de la Convention de Vienne ? Je pense à la protection des diplomates qui est de moins en moins garantie. Comment vous vivez ça ? – Alors moi, je ne suis pas diplomate, je me cantonne sur effectivement les questions de géopolitique de l'aide, mais vous faites allusion au bombardement de l'ambassade iranienne à Damas, j'imagine, vous faites référence à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire le nombre d'humanitaires tués massivement, voilà, le fait qu'il y ait une cruauté, une violence inouïe qui tue autant de civils, de femmes et d'enfants, voilà, oui, on est face à une situation, je dirais, quasi exceptionnelle si on compare à des conflits contemporains. Ce qui est quasiment exceptionnel, c'est que vous avez deux millions de personnes qui sont bloquées sur un territoire restreint, qui n'ont pas pu s'échapper, alors qu'on sait que dans certains contextes, on l'a vu à Mariupol en Ukraine, à Alep, en Syrie ou ailleurs, bien sûr que les bombardements des villes, ça fait beaucoup de morts, de blessés, mais en général dans ces contextes, on a le temps de partir, on va dire les classes moyennes, les familles, les enfants ont le temps de partir et souvent dans ces contextes de siège, il reste des personnes âgées, des combattants, quelques soignants qui payent un lourd tribut, mais là, les morts, les enfants qui sont morts par milliers qui sont aujourd'hui bloqués dans cette ancienne de Gaza, ils étaient encore à six mois à l'école, dans une vie pseudo-normale, même s'il y avait déjà un blocus partiel, et ces gens-là ont été d'emblée prisonniers et se sont fait bombarder massivement avec les vivres coupés du jour au lendemain sans ressources et sans réserve. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, on a rarement vu des situations d'une cruauté aussi forte, alors il y a eu 7000 morts à Sébrenica lors du conflit en Yougoslavie dans les années 90, qui ont été assez marquants. On sait qu'en 2016, notamment à Mossoul, en Irak, lors de l'attaque d'une coalition internationale sur cette ville tenue par l'État islamique, il y a probablement eu, il y a eu des milliers de morts, beaucoup de combattants et probablement beaucoup de leur famille, parce que les associations qui n'étaient pas présentes à l'intérieur, mais qui étaient aux alentours, je me souviens des discussions qu'on avait, on ne voyait pas trop de blessés arriver, on se demandait où étaient les civils, donc ça a probablement, entre guillemets, bien cartonné aussi sur ce contexte-là, mais cette situation de Gaza aujourd'hui, où ces 2 millions de personnes sont dans une prison à ciel ouvert, où ils sont bombardés régulièrement, où ils sont soumis à un blocus, où ils ne peuvent pas s'échapper, avec des mortalités aussi importantes, et je parlais de 75 000 blessés, dont beaucoup d'enfants handicapés, orphelins, et par milliers, avec des chiffres qui vont continuer à s'accentuer en termes de mortalité, parce qu'on est encore sur des bombardements, parce qu'on est encore sur un blocus qui fait son effet, ça c'est quand même exceptionnel, et oui, ça bouscule beaucoup de nos croyances dans une gouvernance internationale, qui s'inspire de différentes conventions que vous avez rappelées, du droit humanitaire international, et qu'aujourd'hui, même si ces cadres-là ont été mis en tension par la guerre froide, par de nombreux conflits sanglants, voilà, encore une fois au Yémen, en Afghanistan ou ailleurs, là il y a quelque chose, je dirais, de supplémentaire qui s'est passé et qui se passe de surcroît, parce que par exemple, dans notre pays, on n'entend pas, il me semble, de manière suffisamment forte, une contestation et une remise en question des stratégies israéliennes aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza, alors même que des humanitaires, des membres des Nations Unies sont tués massivement, et que le droit humanitaire international n'est pas respecté. – Alors ce à quoi on assiste même aujourd'hui en France, c'est à une criminalisation de la solidarité intellectuelle et politique avec la Palestine, je rappelle que de nombreuses figures syndicales ou politiques se voient convoquées ou condamnées déjà à de lourdes peines pour des postes, voilà, avec lesquels on peut être en désaccord ou pas, mais qui sont pour la plupart anodins, on peut les citer, Anas Kazib, Rima Hassan, Mathilde Panot, Jean-Paul Delesco, dirigeant syndical de la CGT du Nord qui a d'ores et déjà été condamné à un an de prison avec sursis, enfin j'imagine qu'il va faire appel pour apologie du terrorisme, ce climat-là, est-ce que vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que ça vous inspire ? – On voit qu'il y a une difficulté à avoir un débat serein sur ce conflit, voilà, et qu'il est internationalisé depuis longtemps pour diverses raisons, d'abord parce que c'est un conflit qui dure depuis de nombreuses années, voilà, enfin il y a tout un tas de faisceaux qui font qu'il y a des répercussions chez nous, mais qu'il y a de fait manifestement un deux poids deux mesures qui est mis en avant, d'un côté la difficulté de pouvoir avoir un débat où on peut remettre en question des stratégies, notamment militaires, d'un État sans forcément remettre tout en question, si on parle d'Israël, voilà, son existence, voilà, une forme de deux poids deux mesures entre une contestation politique possible d'un côté, et de l'autre côté, peu d'écho sur des contestations qu'on pourrait, enfin, des prises de position qui vont dans le sens d'une forme de soutien à de l'apologie, de massacre de civils, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. – Après, moi, dans mon corps de métier, encore une fois, je reviens sur les enjeux humanitaires dans les démocraties, entre autres, parce qu'Israël est une démocratie, et c'est souvent mis en avant comme un argument, comme quelque chose qui est la garantie, une certaine garantie à une labellisation, voilà, on sait que même les démocraties, ben, ont des travers, et que la labellisation de démocratie ne doit pas faire l'économie une réflexion sur des insuffisances en termes de respect des droits fondamentaux, et ça me fait penser en France à la question du délit de solidarité, qui est assez récent, sur, voilà, la remise en question de la possibilité d'aider des personnes, notamment en situation administrative précaire, qui a été un sujet qui a mis la pression sur beaucoup d'aidants, de bénévoles, d'associations qui, à Calais, Grande-Synthe ou à Briançon, aident des migrants à ne pas mourir de froid, à s'alimenter ou à recharger leur téléphone portable. De la même manière qu'on voit cette criminalisation de l'aide, parce que c'est de ça dont je parle, vous évoquez la criminalisation du positionnement politique, et c'est un vrai sujet, de mon point de vue, de régression démocratique, et je pense qu'on ne peut être d'accord sur ça, mais la régression démocratique, elle se fait aussi sur la pression, elle est mise sur l'espace humanitaire des associations, y compris en Europe. Quand vous voyez aujourd'hui les bateaux de sauvetage en mer Méditerranée, je pense à la SOS Méditerranée, je pense aux bateaux géobarande de MSF et autres, qui régulièrement est bloqué dans les ports italiens parce qu'on les empêche de sortir, qu'on leur impose des codes de conduite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire qu'un seul sauvetage et pas plusieurs, alors qu'ils ont la capacité de pouvoir faire plusieurs sauvetages. sur une même sortie, qu'on leur demande d'aller débarquer les personnes sauvées à l'autre bout de l'Italie, ça leur fait perdre du temps, ça leur fait consommer plus de kérosène ou autre, on voit bien que les ONG sont un problème, y compris dans des espaces démocratiques où il y a des forces radicales qui s'expriment aujourd'hui et qui voient d'un mauvais œil des associations qui sont l'émaniation d'une certaine vision de la solidarité qui s'expriment régulièrement. Moi, dans des débats que je parle avec des acteurs d'extrême droite, on m'explique que mon association, moi je suis un criminel parce qu'on est des migrants, qu'on est des complices de passeurs, qu'on favorise l'appel d'air et que d'une certaine manière, le jour où on sera au pouvoir, on vous donnera la misère, entre guillemets, comme ce que fait Mélanie en Italie. Donc, on voit bien que même dans nos démocraties, la notion d'espace humanitaire se pose aussi et est un enjeu existentiel pour les organisations, y compris pour des grosses organisations comme Médesins Sans Frontières ou comme Médesins du Monde, parce que c'est bien de grosses associations qui sont en théorie respectées, qui fonctionnent sur des principes que je vous ai rappelés d'impartialité, de bienveillance, de désintéressement. On est quand même des ennemis potentiels parce qu'on porte une certaine vision de la régulation, notamment du respect du droit humanitaire international, on porte une vision d'un État providence où la solidarité doit être au cœur des politiques publiques et ça, ça déplait à beaucoup d'acteurs qui n'en ont rien à faire de la vie contre des inégalités, qui ont une certaine vision de l'altérité qui est souvent fondée sur une approche très suprémaciste, voire raciste. Et donc, les ONG comme les nôtres, nous sommes un problème, voire catalogué comme des ennemis, même si on n'est pas, on va dire, sur le terrain politique de la concurrence électorale. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci Jean-François Corti d'avoir pris le temps de venir sur l'antenne de QG et j'invite donc tous ceux qui nous écoutent à soutenir Médecins du Monde et les autres associations qui sont sur place à Gaza face à cette crise humanitaire et sanitaire sans précédent. – Merci. – Merci à tous d'avoir suivi cette soirée. Je rappelle bien sûr que QG est un média à 100% indépendant, ce qui nous permet de donner la parole à d'autres voix. Je vous invite bien sûr à nous découvrir et à nous soutenir sur qg.médias dès ce soir. À très vite. ! Sous-titrage ST' 501